Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous dévoile ma méthode en 10 étapes pour tout réussir dans votre vie. Personnel, professionnel, peu importe vos objectifs, peu importe vos envies, si vous appliquez cette méthode, vous allez y arriver. Je sais, ça fait un peu tape à l'œil comme ça, mais je vous assure que ça fonctionne, je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie, donc c'est parti, je vous livre ces 10 points. La première chose à faire, c'est je pense la plus difficile, mais aussi l'une des plus importantes, c'est d'être honnête vis-à-vis de soi-même, d'être sincère et d'écrire sur le papier ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qui est notre motivation profonde et qu'est-ce qui va faire que réaliser cette tâche, cet objectif, cette envie va nous emmener vers un mieux-être, va nous emmener vers la personne qu'on sait qu'on est, la personne qu'on a envie d'être tous les jours, celle qui fait qu'on est au mieux de nous-mêmes. C'est important d'écrire noir sur blanc déjà parce que ça va vous forcer un petit peu à vraiment réfléchir au sujet, à choisir vos mots et puis à vous relire aussi et voir, ok, si j'ai envie de déménager par exemple, si c'est un projet qui me tient à cœur, et bien pourquoi, depuis quand, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui est important pour moi, est-ce que j'ai surtout envie de partir d'ici, qu'est-ce que j'ai envie de retrouver, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ma vie que je n'ai pas aujourd'hui dans cette habitation ? Vraiment se poser toutes les questions autour de la volonté de mettre en place ce projet et vous demander si c'est vraiment important pour vous et qu'est-ce qui fait que ça va améliorer votre vie finalement. Le deuxième point de la méthode, c'est vous demander tout ce qui peut vous empêcher de réaliser ce projet, cette envie, cet objectif. Donc peut-être par exemple que vous avez déjà essayé de réaliser cet objectif comme déménager, mais que vous n'avez pas réussi, donc quelles ont été les raisons ? Est-ce que vous n'avez pas réussi à vendre ? Est-ce que vous n'avez pas réussi à avoir de prêt ? Est-ce que vous n'avez simplement pas réussi à monter un dossier ? Voilà, quelles sont vraiment les choses qui vous ont empêché de réaliser ce projet ? Et si c'est la première fois que vous essayez, imaginez qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher. Est-ce que par exemple, en cette période de l'année, là au moment où je tourne la vidéo, on est au mois d'octobre, peut-être que vous tombez souvent malade, que vous avez une baisse d'énergie. Donc peut-être que pour lancer un projet qui va vous demander beaucoup d'énergie, ce n'est pas le bon moment dans l'année. Peut-être aussi que vous avez des enfants et qu'au quotidien c'est difficile d'avoir du temps et que votre projet va vous demander beaucoup de temps. Donc peut-être que ça aussi, ça peut être un frein. Et une fois que vous avez identifié tous les freins, que ce soit des choses toutes bêtes comme un manque de motivation peut-être que vous estimez ou des choses très concrètes, eh bien vous allez pouvoir essayer de résoudre ces problèmes en amont, de faire en sorte qu'ils ne se présentent pas ou ne se représentent pas. Et pour ce faire, eh bien c'est essayer de trouver des solutions concrètes. Donc par exemple ça peut être déléguer, demander de l'aide, réussir à aménager son emploi du temps pour se libérer une heure pour travailler sur son projet, faire garder ses enfants, faire appel à d'autres gens qui ont d'autres compétences qui vous manquaient peut-être pour réaliser ce projet. Et si vous ne trouvez pas de solution concrète, c'est en tout cas essayer de réduire les freins qui pourraient se présenter. Donc si je reprends l'exemple des enfants avec un quotidien bien rempli, eh bien vous pouvez peut-être essayer de vous organiser pour que votre conjoint ou un ami vous garde les enfants tel jour à telle heure et comme ça vous réduisez un petit peu la friction. Vous savez que même si vous n'avez pas énormément de temps, vous avez toujours ce petit créneau. Le troisième point, c'est vraiment se concentrer sur cet objectif et réussir à l'éclater en mille morceaux pour voir tout ce qu'il contient et voir s'il est vraiment réalisable, si c'est quelque chose que vous pouvez faire tout simplement dans votre vie mais aussi peut-être aujourd'hui. Comme je le disais, il y a des périodes de l'année où on a moins d'énergie. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez moins de temps, peut-être que votre objectif, s'il est très physique, peut-être qu'en ce moment vous n'êtes pas très en forme. Essayez de voir vraiment si cet objectif, comme vous l'envisagez, est réalisable aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, n'ayez pas peur de voir votre objectif à la baisse. On a tendance à se surestimer, on a tendance à se mettre trop de pression sur les épaules. On se dit qu'on veut un changement tout de suite avec des résultats immédiats, mais tout prend du temps en général. C'est vraiment une histoire de patience, de persévérance et des habitudes à prendre aussi. Je vous invite à regarder, j'ai fait notamment une vidéo sur comment réussir à adopter de nouvelles habitudes et à se débarrasser des mauvaises habitudes. On a souvent beaucoup d'envies qui font qu'on veut aller plus vite que la musique, qu'on aimerait déménager, on aimerait faire du sport tous les jours, on aimerait cuisiner sain tous les jours. Mais voilà, c'est des choses qui finalement ne sont pas réalisables. Faire du sport tous les jours, si aujourd'hui vous n'en faites pas, cet objectif n'est pas réalisable. Votre objectif aujourd'hui serait peut-être déjà adopter une pratique sportive régulière, en faire plusieurs fois par mois. Rien que ça, c'est un super objectif. Alors qu'une séance par jour, voilà, c'est un objectif trop grand. Et ça, c'est le quatrième point de la méthode. Commencez tout petit, commencez trop facile. Une fois que vous avez vraiment fait le plan de votre projet, que vous avez vu que c'est réalisable, ne vous fixez pas un objectif trop grand pour démarrer. Commencez par quelque chose de très simple, de même trop simple, où vous allez vous dire, ah non mais ça c'est trop facile, je vais y arriver tellement rapidement, autant passer directement à l'étape suivante. Non ! Commencez par la première marche, même si vous pourriez déjà aller à la deuxième. Le but de commencer tout petit, c'est de commencer. Bon ça, en général, c'est quelque chose qu'on arrive à faire, mais c'est surtout d'avoir une marge de progression, qui va faire qu'on va continuer, qu'on va avoir envie de continuer, qu'on va trouver du plaisir, parce qu'on va voir qu'on réussit. Donc on va gagner en confiance en soi, on va avoir envie d'aller plus loin, vu qu'on a réussi jusqu'à présent. Et donc c'est vraiment de voir, ok j'ai monté une marche, ok la semaine dernière j'ai monté deux marches, donc aujourd'hui je peux en faire une de plus. La marge de progression, c'est vraiment, ça a un impact incroyable sur son mental, et le mental, la rigueur, la persévérance, c'est ça qui fait qu'on arrive à tenir dans le temps. Évidemment, saupoudrer de plaisir, comme je disais, voir qu'on réussit, ça nous fait du bien, et du coup, eh bien c'est plus facile. Je vous en parlais aussi dans une autre vidéo, je crois que c'était justement sur les habitudes, quand vous mettez le plaisir dans tout ce que vous faites, mais même un tout petit peu de plaisir, du sens aussi, eh bien ça vous aide à tenir sur le long terme. Si vous faites du sport, et que vous n'aimez pas du tout cette pratique sportive, moi je vous invite à essayer autre chose, et à trouver un sport qui vous donne un minimum de plaisir. Le cinquième point de la méthode, c'est de diviser vos objectifs en plus petits objectifs. Donc je vais reprendre par exemple le sport, donc on va dire faire plusieurs séances de sport dans un mois. Ok, donc déjà on va essayer de faire en sorte que cet objectif soit un petit peu plus précis, c'est-à-dire combien de séances ? Peut-être pour commencer qu'une séance par semaine, c'est déjà super. Donc ça c'est un objectif qui est réalisable, on commence relativement facile, parce qu'on se dit oui, une séance par semaine, ça va aller. Et donc cet objectif à un mois, c'est quatre séances de sport. Donc votre objectif à la semaine, c'est une séance de sport. Et donc déjà ça réduit cet objectif qui n'est plus quatre séances mais une. Donc psychologiquement, c'est aussi plus facile. Et vous pouvez encore réduire cet objectif en faisant en sorte qu'ils soient encore plus faciles. C'est le jour où vous allez faire votre séance, vous dire, ok, d'abord je mets ma tenue, je m'échauffe, et je fais cinq minutes. Et je vois si je suis en forme, si j'ai l'énergie, si ça me fait du bien, pour continuer. En règle générale, une fois qu'on y est, c'est parti. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes extrêmement fatigué, et que finalement, non, ça ne sera pas la journée, mais ce n'est pas grave, ça sera le lendemain. Mais voilà, c'est diviser aussi l'objectif de la séance de la semaine par déjà juste six mètres, faire cinq minutes. Et après on voit. Donc cet objectif est encore plus facile. Donc ça vaut pour tous les objectifs, professionnels, personnels, les petits, les grands, chercher l'objectif, dans l'objectif, dans l'objectif, pour faire en sorte d'y aller doucement et plus facilement. Le sixième point de la méthode, c'est la deadline. C'est important de se mettre une date limite pour réaliser un objectif. Mais c'est important que cette date limite soit et challenging. Donc c'est-à-dire que, voilà, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de difficultés, mais pas trop. Et en même temps, que ce soit facilement réalisable, que vous disiez, ok, aujourd'hui, je suis capable de faire telle chose à telle date. Je ne sais plus d'où j'ai entendu ça exactement, mais j'avais entendu parler d'une étude, ou d'un test en tout cas, où on avait donné un devoir à deux groupes d'élèves. Le premier avait une semaine pour faire ce devoir et le dernier avait une soirée ou une journée. Eh bien, les élèves qui avaient une semaine pour faire ce devoir ont mis une semaine à la faire et ceux qui avaient une journée ont mis une journée. Tout ça pour dire que le temps qu'on a pour réaliser une tâche, on l'utilise. Donc si on a beaucoup trop de temps, eh bien, on va procrastiner cette tâche. soit on va en faire un petit peu tous les jours pour les plus organisés d'entre nous et pour les moins organisés, on va attendre le dernier moment. C'est pour ça que la deadline, c'est important. Il faut que ce soit une date limite pour votre objectif qui vous challenge, comme je vous disais, donc qui vous permet de vous dire « Ok, je ne vais pas procrastiner pendant une semaine parce qu'au final, là, vous avez trop de temps pour réaliser la tâche, mais je dois m'y mettre dès aujourd'hui si je veux ne pas tout finir au dernier moment. » Donc voilà, c'est important de se dire « Cette tâche doit être faite en tant de temps, elle doit être finie à telle date. » Si jamais vous dépassez un petit peu, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est vraiment quelque chose qui vous cadre. Le septième point de la méthode, c'est de prendre des rendez-vous dans votre agenda, comme un rendez-vous professionnel, comme un rendez-vous de santé pour réaliser cet objectif. Si c'est la séance de sport, vous mettez dans votre agenda. Si c'est, je ne sais pas, vendre votre maison, eh bien, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, faire du tri, ranger, peindre, etc., vous le mettez dans votre agenda. Pourquoi c'est important de noter, de caler ces rendez-vous vraiment dans son agenda ? Eh bien, d'une part, c'est pour s'y tenir, pour s'aider à s'organiser autour de ces tâches-là et ne pas les faire passer en dernier, parce qu'on se fait toujours passer en dernier. Tout ce qui concerne nos projets, notre bien-être, ça passe en dernier après tous les aléas de la vie. Donc c'est, d'une part, pour arrêter de faire ça et vraiment prendre en compte ces choses-là comme des choses importantes puisqu'elles sont marquées dans votre agenda à telle heure, c'est un rendez-vous, vous devez vous y tenir. Et la deuxième chose, c'est aussi pour prévenir votre entourage. Peut-être que vous avez besoin de ne pas être dérangé pendant cette période-là. Donc tout le monde va aussi s'organiser autour de ce rendez-vous comme si vous étiez à l'extérieur avec un rendez-vous professionnel ou de santé. Eh bien, sur cette heure-ci, vous n'êtes pas disponible. Ce qui vous permet, du coup, d'être soit extrêmement concentré si vous avez besoin de travailler sur quelque chose, d'apprendre quelque chose ou alors tout simplement de ne pas être dérangé et de savoir que ce temps-là, il est pour vous et pour votre projet. Vous l'organisez à la semaine. Si c'est un petit peu tous les jours, c'est un petit peu tous les jours. Si c'est une fois par semaine, vous l'organisez comme tel. Si c'est possible, au mois également. Comme ça, vous avez déjà tous vos rendez-vous de posés et vous savez à l'avance que vous avez du temps qui est réservé à votre projet. Le huitième point de la méthode, c'est de faire des bilans très fréquemment. Je vous conseille vraiment de faire un bilan par semaine, le dimanche, si c'est votre jour de repos, pour voir ce que vous avez réussi cette semaine mais aussi là où vous avez eu des difficultés. Faire des bilans réguliers, c'est aussi ce qui vous aide à tenir dans le temps parce qu'on a tendance à oublier ces habitudes, on a tendance à oublier ce qu'on a envie de faire, ces bonnes résolutions, tout ça. On les a un moment et puis hop, ça s'étiole avec le temps, le quotidien reprend le dessus et puis après on se dit ah oui, c'est vrai, je m'étais dit que je voulais faire ça. Donc le fait de faire un bilan chaque semaine, ça vous oblige à continuer à penser à cet objectif d'une part. En deuxième, ça vous permet de prendre confiance en vous parce que vous voyez que vous avancez. Et enfin en troisième, ça vous permet de réajuster cet objectif si nécessaire, si vous voyez qu'il y a des difficultés imprévues ou si finalement vous aviez peut-être vu un petit peu trop grand encore, et bien vous allez rebaisser le niveau après. Si je reprends l'exemple du sport, et bien peut-être qu'une séance par semaine, finalement pour vous, ça va être trop mais commencez par une toutes les deux semaines. Donc le bilan, c'est hyper important. Une fois par semaine, on fait un petit peu plus rapide. Une fois par mois, on rentre vraiment plus dans le sujet et ça vous permet vraiment de rester focus sur votre objectif. Le neuvième point de la méthode, c'est ne pas hésiter à se récompenser, à se faire plaisir pour se récompenser de réussite. Mais, pas avec de l'alimentation si c'est possible. Vous savez que l'alimentation émotionnelle ici et dans ma vie, c'est un grand sujet. Donc vraiment, je vous invite à délier l'alimentation des récompenses. Mais n'hésitez pas à vous faire des petits cadeaux, à vous offrir ne serait-ce qu'une fleur parce que vous avez réussi à atteindre tel objectif. Il n'y a pas besoin d'attendre les gros objectifs pour vous récompenser. Ça peut être le petit objectif de la semaine et vous allez vous récompenser en allant faire une balade dans un parc floral ou voilà. Peu importe, mais quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir et vous allez vous dire ok, ben là je suis contente de moi, je me célèbre, je célèbre ma réussite, je célèbre mon avancée. Vous pouvez évidemment faire de plus grosses célébrations pour les gros objectifs. Soyez fous, voilà, moi j'ai bien sauté en parachute à la fin de ma première année de transformation, donc... Et le dixième point de la méthode, il vient si vous avez eu des difficultés, si vous n'avez pas réussi à aller là où vous voulez aller, si vous n'avez pas réussi à atteindre cet objectif en entier ou pas, ou peut-être que vous vous êtes découragé sur la route. En tout cas, il y a eu un problème qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas réussi à atteindre votre deadline. Si vous avez réussi, tant mieux, je vous invite à vous arrêter au point neuf puisque vous êtes dans la grosse célébration et vous pouvez recommencer avec un nouvel objectif si vous en avez envie. Mais voilà, si ça a été compliqué pour vous, ce dixième point vous permet de faire le point. Donc on va se demander pourquoi ça n'a pas fonctionné, quels ont été les bâtons dans vos roues, quelles ont été les difficultés que vous n'aviez pas anticipées peut-être dans les premiers points justement énoncés dans la méthode. On va aussi se demander si ce qui m'en a empêché, ça vient de soi ou ça vient des autres, de circonstances extérieures. Est-ce que c'était quelque chose sur lequel j'aurais pu avoir une influence ? Est-ce que j'y suis pour quelque chose ? Ou est-ce que c'est quelque chose vraiment sur lequel je n'avais aucun impact qui était complètement dépendant de moi ? Se demander ce qui n'a pas fonctionné, c'est très important pour réajuster si on a envie de continuer cet objectif ou pour tout simplement laisser passer cet objectif en se disant ok finalement c'était peut-être pas pour moi, c'était peut-être pas le moment et aujourd'hui je vais me concentrer sur autre chose qui va me rendre plus heureux, qui me semble plus accessible pour le moment. C'est face aux difficultés qu'on apprend le plus donc ne vous laissez pas décourager mais vraiment essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et est-ce que finalement aujourd'hui c'est toujours quelque chose d'aussi important pour vous ? Peut-être pas, peut-être tout simplement qu'avec le temps vous vous êtes rendu compte que c'était pas tant un projet qui vous tenait à coeur finalement et que peut-être qu'en ce moment il n'y a rien mais peut-être qu'il y a autre chose. Si vous avez envie d'aller plus loin je vous invite à découvrir mon livre Fleurir avec ses idées manuelles pratiques pour concrétiser ses projets dans lesquels je vous donne plein d'astuces concrètes et puis je parle aussi de développement personnel parce que pour moi quand on réalise ses projets on se réalise soi aussi on s'épanouit en même temps et donc voilà j'avais vraiment à coeur de lier ces deux sujets pour ancrer le développement personnel dans le concret et pour vous aider au jour le jour à avancer vers la vie dont vous avez envie. J'aimerais vraiment que vous me disiez en commentaire quels sont vos objectifs vos rêves vos envies du moment et est-ce que vous allez du coup appliquer la méthode pour essayer de les réaliser je vous le souhaite de tout coeur vraiment et puis si la vidéo vous a plu je vous invite à la liker et à la partager et moi je vous fais des gros bisous je vous dis à mercredi prochain abonnez-vous Sous-titrage ST' 501